... Bon, Christine, rebonjour. Alors, qu'est-ce que vous allez nous présenter aujourd'hui ? Je vais vous présenter des cas concrets d'innovation dans les points de vente que l'on a classés dans l'étude qui s'appelle Retail Invention Book en fonction des nouveaux comportements acheteurs. En fait, on a identifié 5 tendances majeures de comportement, de consommation à l'intérieur desquelles on a illustré d'exemples concrets d'innovation dans les points de vente. Voilà, donc je vais vous présenter au total ces 5 tendances de consommation de façon assez synthétique, j'espère. Chacune appuyée à chaque fois de 2 exemples pour vous montrer en quoi déjà ces innovations sont intéressantes. Créatrice de trafic dans les points de vente pour la plupart. On s'est attaché à ça. Et ensuite, de voir en quoi elles répondent effectivement à ces nouveaux comportements de consommateurs. Avant que je m'échappe du plateau, c'est le fruit d'une étude, c'est les résultats d'une étude. Combien de temps elle vous a prise ? Elle a pris 9 mois au total. On l'a fait à 3 mains. Voilà, avec Adi Nox de la société Topoy et Philippe Leartel de Stratégie Cité Commerce. Bon, super. Bah écoutez, on va écouter un extrait de ces 9 mois de travail. Très bien, merci. Alors, si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas, c'est bien de réagir aussi en direct. Est-ce que vous m'entendez bien ? Alors, comme je le disais, comportement, attente du consommateur en 5 points clés. Le consommateur aujourd'hui, les 5 points clés pour nous sont les suivants. Il est hyper connecté, je vais revenir en détail. Il est nomade. Il est à la recherche d'émotions et de surprises. Il est en attente de services, de personnalisation, voire parfois de cocooning. Et il est en quête de sens. Je reviens sur chacun de ces 5 points. Le premier, hyper connecté. Je pense que ça parle à tout le monde. Je vais distinguer en 3 sous-parties. La culture de l'écran, je vais passer rapidement. Vous vous en rendez compte ou pas, on en a conscience ou pas, mais on est envahi d'écrans. D'abord, la télévision chez soi et puis les écrans dans les centres-villes et dans les rues commerciales pour de la publicité. Et aujourd'hui, des écrans qui ont des fonctionnalités interactives dans les points de vente. Donc, l'hyper connexion, c'est ça. C'est déjà l'utilisation omniprésente des écrans et de l'interactivité avec eux. Et puis, c'est l'idée de consommateur. Une notion aussi qui ne vous est forcément pas inconnue. Le consommateur, c'est qu'il participe lui-même finalement à son acte d'achat. Disons qu'il intervient parfois dans le processus d'achat de différentes façons. En étant un ambassadeur d'une marque ou en interagissant avec ses amis. C'est tout le phénomène réseau social. Mais également, toutes les fonctionnalités aujourd'hui offertes par les sites de e-commerce, qui sont de donner son avis sur les produits. Et on sait aujourd'hui que près de 75% des français, par exemple, s'informent sur le net avant d'aller acheter un produit en magasin. Voilà, l'interconnexion avec sa communauté, ce qui permet, donc la communauté peut être diverse. Il y a aussi des communautés professionnelles qui peuvent jouer un rôle de ce type-là. Et puis, il y a aussi des enseignes comme Starbucks qui, du coup, créent des nouveaux produits en fonction de ce que leurs clients leur ont proposé, suggéré. Starbucks n'a pas récemment mis en place une opération dans ce sens-là. Alors, maintenant parlons de ce qui vous intéresse, les cas pratiques issus du Retail New Action Book. Alors, ici, on a la... c'est une borne, une borne chez JCPené aux Etats-Unis, qui est une sorte de grand magasin. Et j'ai choisi cette borne pour plusieurs raisons. Je pense que tous, vous connaissez les bornes en magasin, on commence à en voir. Certaines ont des fonctionnalités assez basiques, entre guillemets, qui sont finalement de consulter les produits de l'enseigne, comme on peut le faire sur un site internet. Celle-ci a d'autres fonctionnalités un peu plus évoluées, puisqu'elle, en fait, elle permet non seulement de consulter le catalogue web en ligne, mais surtout, et c'est ce qui nous a intéressé ici, elle fait le lien avec les produits en stock dans les magasins de l'enseigne JCPené. C'est-à-dire que si vous cherchez un pull noir, taille 38, vous pouvez vérifier si ce produit est disponible dans le magasin à l'intérieur duquel vous êtes, ou si ce n'est pas le cas, dans quel autre magasin JCPené il est disponible. Ça, c'est un des premiers points qui nous a semblé intéressant. Le deuxième est un lien avec les réseaux sociaux, puisqu'en fait, il y a la possibilité, une fois que le shopper a consulté son produit, de l'envoyer sur sa page Facebook, par exemple, et de demander l'avis de ses amis, ce que je l'achète, ce que je n'achète pas, etc. Et également, au-delà de ça, de laisser des avis aussi sur des produits déjà achetés, ou alors simplement pas encore achetés, mais vus en réel. Voilà. Ce qui est intéressant avec le mur virtuel d'Adidas, et on a montré à quel point c'était important au sein des points de vente, c'est cet aspect, justement, tactile avec le produit. On voit parfois, au sein des points de vente, simplement un relais du site web, finalement. Ce qui semble, et là je prêche pour improvise, je ne sais pas s'ils sont là, mais ce sont les premiers à le dire, où il y a vraiment la présence d'une borne à l'intérieur d'un point de vente. Il ne doit pas se limiter à juste un écran PC, parce que l'expérience shopping, finalement, est trop faible. En revanche, avoir une vraie borne, grande comme celle-ci, avec un aspect tactile sur le produit, pouvoir le manipuler, ça nous semble vraiment essentiel comme utilisation des nouvelles technologies au sein des points de vente. Vous n'avez pas de questions ? Oui. Alors, le chopper nomade. Alors là, en fait, il y a tout un tas d'aspects concernant le nomadisme. Aujourd'hui, on parle beaucoup de... on pense beaucoup à l'application mobile, bien entendu, c'est un des aspects majeurs aujourd'hui. Mais même avant ça, le nomadisme, c'était aussi la naissance des... enfin la naissance, oui, le développement des plats emportés, tout simplement. C'est de pouvoir consommer ailleurs que sur le point de vente. Aujourd'hui, on a d'autres exemples plus technologiques, donc celui dont vous avez sûrement entendu parler, qui est celui de Tesco en Corée, qui est habillé le mur des métros d'images produits et qui permet aux Coréens, via l'utilisation d'une application mobile, de scanner le QR code du produit. Et le produit se trouve ainsi dans leur panier virtuel. Et en fait, ils le retrouvent chez eux deux heures plus tard, je crois, en ce qui les concerne, comme de la livraison finalement à domicile. Mais là, c'est l'utilisation d'un temps contraint, qui est celui d'attendre le train ou d'attendre le métro en temps utile, et donc de permettre ainsi aux visiteurs de faire leur course pendant qu'ils attendent. Donc le cas de Tesco a fait beaucoup de buzz. Aujourd'hui, d'autres enseignes l'ont mis en place, et la dernière en date est en Deleuze, qui a mis ça en place dans la gare de Bruxelles. Donc ça se développe. Et enfin, le nomadisme, c'est aussi bien entendu, tout ce qui concerne le M-commerce, la possibilité d'acheter des produits où que l'on soit, à n'importe quel moment, depuis son smartphone ou sa tablette. Alors, justement, deux exemples qui expriment bien ce nomadisme sous des aspects différents. Ici, c'est ce qu'on appelle un pop-up store ou un magasin éphémère, qui se développe beaucoup. Celui-ci est original, c'est H&M qui a fait ça à Laé, sur les plages de Laé aux Pays-Bas, et qui a présenté sa collection de maillots de bain et été, de l'année concernée, dans un conteneur. Alors ça, il y a l'aspect nomadisme, parce qu'encore une fois, c'est le magasin qui vient à ses clients. Les personnes sur la plage n'avaient pas forcément l'intention d'acheter un maillot de bain, mais l'occasion fait le larron. Mais c'est aussi, dans l'une de nos autres tendances, la recherche de surprises, en fait. Des études prouvent que l'effet de surprise déclenche l'achat. Et là, clairement, il y a un effet de surprise qui a été réalisé par H&M, sur cet exemple. Alors, ici aussi, l'aspect M-Couponing géolocalisé. J'aime bien cet exemple. C'est une application, il y en a un certain nombre aujourd'hui, qui permet à l'utilisateur, quand il se promène dans la rue, dans un centre commercial, d'être alerté des promotions qui sont en cours dans les magasins, à côté desquelles il passe. Cette application-là a l'avantage de n'envoyer les promotions que des produits préalablement sélectionnés par l'utilisateur. Exemple, j'ai mon application, je dis, je vais me promener dans tel centre commercial, je vous souhaite connaître des promos qui existent sur les chanifis, sur les robes d'été et les sandales. Donc je présélectionne ces produits-là. Et quand je vais me rendre dans le centre commercial, je vais avoir les promos qui ne concernent que ces produits-là. C'est quand même une réponse au spamming des textos, ou ce qui peut être considéré comme tel. Et ça permet d'avoir une approche très ciblée et donc de convertir, évidemment, parce que c'est bien là tout l'enjeu, de convertir le trafic, je pense aux centres commerciaux en particulier, en trafic dans les magasins et en transformation, en achat, puisque les produits sur lesquels on a communiqué sont bien des produits qui intéressent le shopper. Donc ça, c'est vraiment une utilisation de convergence des nouvelles technologies et de la création de trafic en magasin et de la transformation en achat qui semble primordiale, qui n'est pas forcément tellement utilisée encore en France. À la recherche de surprises et d'émotions. Alors là, comme je vous le disais tout à l'heure, des études montrent aujourd'hui, bon les raisons sont diverses, mais que l'effet de surprise crée donc une émotion et déclenche l'achat. On peut développer tout un tas de théories selon lesquelles on a besoin de sortir d'une espèce de morosité ambiante et que tout ce qui nous en fait sortir, finalement, nous rend des consommateurs peut-être plus féroces. Donc, on s'est attaché à regarder ce qui se faisait en termes de parcours d'étonnement. Bon, ça, je vais passer. Et ensuite, en termes d'émotions, et là, il y a... Alors, ce qu'on parle... Quand je parle d'émotions, je parle de shopping expérientiel. On l'entend souvent parler comme ça. C'est-à-dire que je me rends dans un endroit qui est plus seulement un endroit où se trouve le produit que je veux, mais qui est véritablement un événement en soi. C'est-à-dire que je peux y aller pour... Je m'y sens bien. Alors, d'ailleurs, la question qui peut se poser parfois est précisément la conversion en acte d'achat. Mais en tout cas, j'associe à ma visite en magasin autre chose que simplement acheter le produit. J'y vis une expérience. J'y vis véritablement une expérience. Alors, celui auquel on pense beaucoup est celui d'Abercrombie. Bien entendu, il y en a d'autres. En bas, vous avez l'exemple de Cook & Book à Bruxelles, qui est une atmosphère très particulière, un mélange de restauration et de librairie, qui vous fait vraiment rentrer dans un univers tout à fait spécial, dans lequel vous vous sentez très vite bien. Et puis, un des premiers a été nature et découverte, tout simplement, en utilisant beaucoup de marketing olfactif et en créant une ambiance aussi apaisante à l'intérieur de ces magasins. Par rapport aux cas qui sont traités dans le book, alors là, vous ne voyez pas très très bien là. Là, on est plutôt dans le parcours d'étonnement. C'est une vitrine interactive, publicité interactive créée par Starbucks au Canada. Je ne sais plus si l'on fait ailleurs ou pas. Et là, en fait, l'idée est de faire entrer encore une fois de plus, de convertir le trafic dans la rue ou dans le centre commercial en trafic à l'intérieur du magasin. Et là, Starbucks a utilisé ses vitrines pour faire une animation assez ludique dans le but de promouvoir ses nouveaux produits. Et il crée une interactivité avec le passant, qui crée d'ailleurs une sorte d'appropriation au préalable, d'où l'idée de l'interactivité. Et à l'aide d'un jeu sur un écran tactile, un petit jeu ludique assez facile, l'utilisateur découvre petit à petit les produits du magasin Starbucks. Et l'application lui offre la possibilité de découvrir réellement ses produits et de rentrer dans le magasin. C'est quelque chose de tout simple, technologiquement simple, et qui crée du buzz déjà, ce qui n'est pas rien, et qui incite au trafic à l'intérieur du point de vente. Alors, pour ce qui est de l'atmosphère, je n'ai pas mis à Bercrombie, parce que tout le monde le connaît. Il y a un phénomène qui se développe pas mal aussi. On a trouvé, c'est le phénomène magasin-appartement. Certains disent qu'on ne va plus aller à Carrefour, comme beaucoup disent, ou dans une enseigne. On va plutôt chez quelqu'un. On a le sentiment de se rendre dans un environnement qu'on connaît bien, dans lequel on est bien. Et encore une fois, le but des enseignes ici est de sortir un peu de la relation mercantile avec ses clients. C'est bien ça l'idée. Et là, Weatherproof, aux Etats-Unis, a conçu un magasin qui ressemble fortement à un appartement. Vous avez l'impression finalement de rentrer dans un appartement d'un ami, un appartement cossu, très confortable, où les produits sont là, mais ils semblent être là presque plus pour la décoration que pour les acheter. D'où danger d'ailleurs. Mais il faut bien penser, bien entendu, pour l'enseigne, à bien transformer en acte d'achat derrière. Mais enfin, il y a une ambiance toute particulière qui crée véritablement une émotion et qui crée un attachement à la marque forcément beaucoup plus important pour les utilisateurs. J'ai vu récemment... Enfin, j'ai vu, oui, NAFNAF, sans aller forcément jusqu'aux Etats-Unis, qui a son nouveau concept depuis 2011, je crois bien, à Lille, qui a fait... C'est vraiment dans cette idée-là. C'est-à-dire que c'est comme un appartement qui a été... Enfin, oui, un espace reconverti en appartement à l'intérieur duquel on trouve les produits de la marque qui sont particulièrement mis en avant. Donc c'est intéressant, ce phénomène de magasin-appartement. En attente de services et de personnalisation. Alors là, c'est un sujet un peu plus vaste. Donc nous, si vous voulez, on l'a distingué en trois grands thèmes qui sont la recherche de services, la possibilité de faciliter le parcours shopper. Ça, c'est aussi un point important, de lui rendre son parcours plus facile dans le but, bien évidemment, de multiplier les occasions d'achat. Et enfin, tout ce qui concerne la personnalisation, que ce soit du produit, du service, ou même, si je pense aux applications mobiles, par exemple, au marketing, proprement dit, qui va adresser à ses clients des offres de plus en plus personnalisées, voire parfois ultra personnalisées. Je pense à l'application Sephora utilisée par les vendeuses depuis peu de temps. Ce n'est pas un exemple ici, mais je vous en parle quand même. Les vendeuses de Sephora, à partir du numéro de la carte adhérent ou du nom de la cliente, savent quelle est la crème de jour qu'elle achète régulièrement, connaissent ses goûts en parfum, etc. Et donc, ils sont capables de lui dire, ah ben tiens, il est temps pour vous de renouveler votre crème de jour. Ou alors, je vois que vous achetez tel et tel parfum, un nouveau vient de sortir, il correspond à vos goûts, je vous conseille de l'essayer. Ils ont travaillé sur un modèle depuis deux ans d'assimilation, d'achat de produits à d'autres, par exemple. Donc là, on est vraiment dans une relation ultra personnalisée. Dans la mesure où l'avant-deuse sait bien faire la distinction, enfin, sait bien gérer, disons, son outil qui doit bien apparaître comme un outil et pas uniquement comme une finalité. Alors, oui, en ce qui concerne les services, qu'est-ce qu'on entend par là ? Ça va des espaces d'apprentissage de castorama, c'est tout simple, à des cours de bricolage que l'on voit, des restaurants qui vont proposer des cours de cuisine pendant les heures creuses. C'est tout ça. Alors, praticité, ici, on parle donc surtout de la facilité du parcours shopper. Alors, il y a pour ça les applications de géolocalisation, je pense au sein des centres commerciaux, par exemple, mais on a aussi aujourd'hui la géolocalisation dite in-store dans les magasins. Je vous montre un exemple tout à l'heure. Et c'est aussi dans la facilitation, c'est pas très beau, mais du parcours d'achat, les paiements via le téléphone mobile, via la technologie NFC ou pas. On en parle aussi beaucoup aujourd'hui. Alors, j'ai un petit peu perdu là dans ma presse. Ah, j'ai dû faire une fausse... Oui, pardon. Et la personnalisation, voilà. Alors là aussi, je vous le disais, elle est multiple. Ça peut être la personnalisation du produit lui-même. Je vais vous parler de l'exemple des iguals tout à l'heure. Mais aussi des applications comme l'atelier Pfister, il y en a d'autres, qui permet au consommateur de prévisualiser les produits qu'il pourrait acheter à l'intérieur de son appartement, par exemple. C'est ça aussi la personnalisation. C'est créer un lien que la technologie permet entre son chez-soi et les produits que l'on va acheter. Ou alors d'ailleurs entre soi-même et des vêtements. Qui permet l'appropriation. Parce que c'est bien ça l'idée. Alors, ça c'est un... On n'a pas eu le droit d'utiliser les photos. C'est pour ça qu'il y a peut-être cette petite illustration. Ça nous semble intéressant, c'est Cockhouse qui fait ça en Allemagne. C'est une forme de service qu'on ne voit pas très souvent. Qui est en fait... Vous pourrez le comparer à un supermarché tout simplement. Sauf que là, l'approche, elle n'est pas par produit, véritablement. Elle est par recette. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez l'idée ou pas, d'ailleurs, parce qu'il y a des suggestions de recettes, de faire telle recette pour des amis que vous recevez le lendemain. Et bien ici, à l'entrée du magasin, on vous indique la quantité de produits qu'il faut acheter, quels produits il faut acheter, bien entendu, et où ils se trouvent ensuite dans le magasin. Et bien entendu, ça permet de développer l'achat associé de produits en tant que tels. Et ça permet d'avoir une expérience shopping différente puisqu'il y a un aspect également pédagogique, finalement. C'est-à-dire que vous savez que vous allez dans ce supermarché et qu'en même temps, vous allez tirer des enseignes... Enfin, apprendre, tout simplement, apprendre des techniques de cuisine aussi, pourquoi pas, qui sont données en même temps que les parcours recettes sont identifiés. Et là, c'est le cas en termes de services de Phone House qui a repris l'idée des Jig Squad au sein de ses points de vente. L'idée étant... C'est lié à une idée plus générale qui pourrait être la question de savoir ce que demain seront les points de vente et est-ce qu'ils ne seront pas finalement que des centres de conseils, des espèces de showrooms où les gens, c'est une disposition que je fais, achèteraient finalement la plupart sur Internet et se rendraient en points de vente pour avoir des conseils, pour échanger, voire pour être formés. C'est un peu l'idée ici développée par Phone House qui met à disposition de ses clients des équipes spécialisées qui sont formées sur les produits et qui donnent des renseignements techniques, forment leurs clients à leurs nouveaux produits. Ici, on est dans l'aspect personnalisation. Vous devez connaître les ateliers Désigual. C'est le cas à Paris. Entre autres, vous achetez un produit Désigual et gratuitement, on vous propose de le personnaliser complètement. Une personne est là et elle fait ça et de le personnaliser avec des petits objets décorations qu'elle a, des boutons, des plumes, des fils, toutes sortes de choses. Et elle vous fait un produit complètement personnalisé. Ça nous intéresse, ça, parce que c'est typiquement lié à une forme de service supplémentaire offert à l'intérieur des points de vente et qui peut seulement être offert à l'intérieur des points de vente et qui donne un intérêt à la visite du point de vente par le shopper. Et enfin, la cinquième dernière tendance, enquête de sens. Ici, il y a deux notions. Il y a bien entendu tout ce qui est lié à la consommation écologique, responsable, au consommer mieux. Et il y a aussi ce qui concerne le contenu de marque. Avant, le consommer mieux, ça va des développements de concepts autour des produits bio, par exemple, qui sont aujourd'hui assez connus. Mais ce qu'on voit aussi de plus en plus, c'est le développement du recycling ou de l'upcycling. Je vais vous parler d'un exemple tout à l'heure à ce sujet. Ceci étant lié au développement du consommer mieux et lié à l'utilisation du produit plutôt qu'à la possession de ce produit. On l'utilise, mais on le revend pour une seconde utilisation, pour quelqu'un d'autre. On n'est plus propriétaire de ce produit. C'est un phénomène qui se développe beaucoup. Alors, le contenu de marque, c'est, encore une fois, sortir, si possible, de la relation mercantile avec le client. C'est-à-dire, faire en sorte que quand le... pour le point de vente, que quand le client achète un produit, au-delà d'acheter le produit, strictement dit, il achète des valeurs aussi autour de ce produit, autour du produit ou autour de la marque. Il adhère à certaines valeurs. Alors, un exemple qui n'est pas récent du tout, puisqu'il a près de 15 ou 17 ans, je crois, qui est le magazine Colors de Benetton. Pour les moins jeunes, vous en souvenez peut-être, qui a fait beaucoup de bruit à l'époque. Et clairement, on allait chez Benetton aussi parce qu'on adhérait aux valeurs développées par Benetton, celles étant de la diversité, de l'acceptation, des différences, etc. Et puis, alors, on peut y voir aussi un autre message. La photo que vous avez au-dessus, je vais vous parler de cet exemple tout à l'heure. C'est Zélexic, à Maastricht, qui est un... un peu comme Cook & Book, un mix entre une librairie et une restauration. Et un restaurant installé dans une ancienne église gothique. Alors, venons-en justement aux cas pratiques. Je vous ai parlé, je crois, de Somewhere. Alors, les exemples sont de plus en plus nombreux. Mais Somewhere, c'est une enseigne que l'on connaît bien qui a mis en place une opération en novembre 2011 auprès de ses clients qui leur a demandé de rassembler des anciens pulls qu'ils ne mettaient plus. Et Somewhere s'est engagé à les retravailler, à les réutiliser pour les revendre par la suite pour une seconde utilisation. Tout ça pour vous dire qu'il y a des enseignes qui sont spécialisées là-dedans, qui ne vendent exclusivement que des produits de seconde main, entre guillemets. Mais il y a aussi, c'est le cas de Somewhere, des enseignes dont c'est pas l'activité première, mais qui, pour trouver un... justement, pour donner un peu plus de sens à la marque, pour cibler peut-être un nouveau type de consommateur, et aussi pour faire venir les clients en magasin, mettent en place ce genre d'opération. Alors là, je pense que vous ne voyez pas très bien. C'est absolument sublime. Donc ça, c'est Zélexik, comme je vous le disais, qui est une librairie-restaurant à Maastricht. Ils ont utilisé une ancienne église gothique, qui d'ailleurs n'occupe plus ses fonctions d'église depuis le XVIIIe siècle, pour aménager à l'intérieur une librairie et un espace restaurant. Là, on est dans ce qu'on voit aussi pas mal, alors surtout dans les pays de l'Est, c'est vrai, le phénomène de détournement de lieux. Un autre moyen innovant de faire venir les magasins dans le point de vente, c'est finalement de faire du point de vente un objet de visite lui-même à part entière. Et c'est le cas, bien entendu, ici. Sachant qu'il y a aussi des animations liées à l'environnement qui sont organisées par surprise. D'ailleurs, il y a des jeunes femmes qui sont venues chanter des chants plus ou moins religieux et qui ont assez surpris les chopeurs, ce qui a permis aussi de faire beaucoup de buzz. Voilà, j'ai été, je crois, plus rapide que ce que j'avais dit. Voilà quelques exemples. Alors, comme je vous le disais, dans le Retail Innovation Book, on en a 100 exemples répartis dans une consommation. Il y en a beaucoup. J'ai fait exprès ici de vous parler d'exemples à la fois liés aux nouvelles technologies ou pas. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions ou par rapport aux cinq tendances qu'on a identifiées ou par rapport aux cas concrets qui sont présentés. Si vous voulez avoir des précisions sur ces sujets. Non. Bien, écoutez, merci beaucoup. Et puis, je suis à votre disposition après, si vous voulez plus d'informations. Merci.